Et bien, bonjour à tous et à toutes, c'était les Cables de PS78 pour l'épisode numéro 20 de notre aventure sur Pokémon Bloody Platinum, les gens. Et je viens de me rappeler d'un truc, ouais, voilà. Je viens de me rappeler d'un truc, on va faire ça rapidement, en vitesse, pendant le temps que je vais présenter ma petite vidéo, bien sûr. Épisode 20, du coup, de Bloody Platinum, les gens. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait ? Bien, en effet, la 7ème arène. La 7ème arène, voilà, on l'avait faite, hein. On s'était battus contre Gladys, bien sûr. On avait gagné, c'était pas si simple que ça, parce que j'avais mal joué mon Cisayox au début. Du coup, bon, je m'étais un peu retrouvé comme un con, quoi. Donc forcément, j'ai eu un peu plus de mal à la fin, mais bon, à la fin, il y a Simia Brass et Bengolion qui ont géré. Donc du coup, ça va. Finalement, on s'est sortis assez facilement. Et ensuite, on est allé au Lac Savoir et on avait vu Valentin se prendre une petite déculottée. Enfin, Val. Mais en vrai, c'est Valentin. Il n'y a pas la place au début du jeu, rappelez-vous. Se prendre une petite déculottée. Une petite déculottée, hein. Par Jupiter, bien sûr. Voilà. Au Lac Savoir. Et du coup, on doit se rendre au QG Galaxy de Voile-Laroque. Voile-Laroque. Et n'entendez pas Voile-Laroche, bien sûr. Et je vais mettre Karchakrok, parce qu'on n'a pas du tout vu lors du précédent épisode. Donc on va le mettre un petit peu, histoire de le voir. Je crois qu'on a vu tous les Pokémon sur le Karchakrok, en vrai. Ouais, on a vu tout le monde sur le Karchakrok. Donc on va mettre Karchakrok, ouais. Et là, il y a le Spear de la Team Galaxy. Je crois qu'il faut lui parler. Est-ce qu'il y a une déculottée des clans ? Je ne sais pas, juste devant lui. Il faut lui parler. Non, il faut lui parler. Très bien, on va lui parler, du coup. Non, non, mais regarde un peu ses antennes. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles sont titanesques. Hey, je te reconnais. Je parais que tu m'as oublié, mais je me souviens très mal de toi. C'est de ta faute s'ils ont emporté mon Mélofé. Mon partenaire a jeté l'éponge pour entrepays. Quoi, une clé stockage ? Je... je ne suis pas au courant. Allez, à plus. Ah, laisse-moi faire. J'ai en reposition la clé stockage ouvrant le repère de la Team Galaxy. Il serait vain d'attaquer de front. Et nous pouvons au moins fouiller leur cachette. Eh bien, tu m'accompagnes de toi ou pas ? A toi de voir. Oui. Très bien, retrouvons-nous dans le hangar de la Team Galaxy. Réparte-toi bien avant d'y aller. Je te rejeterai d'ici peu. Excusez-moi, j'ai bu un petit peu. En sorte de se rafraîchir le gosier, bien sûr. Et n'entendez pas n'y gosier le Pokémon de la 8ème génération. Du coup, voici le hangar de la Team Galaxy. Défense d'entrée. Eh bien, voilà. Voilà, voilà, Béla de 10. Salut, je t'ai fait attendre. Pas tellement, pas tellement. Le moment vu d'utiliser, c'est le stockage que j'ai extorqué à la Team Galaxy. Crick, crac. Victoire, site ouvert. Je passe le premier camarade de Prank à risque. Le mec, il a vraiment regardé à gauche pour voir s'il y a un chemin, quand même. Je veux dire, ça se voit, quoi. Une fière nuit, ok. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est quoi ? C'est... T'es un adresseur, toi ? Non ? Ouais, d'accord. Le mec, il est en plein délire. Excusez-moi. Ok, c'est une clé spéciale. Hop. Bon, toi, t'es un adresseur, c'est sûr. Voilà. Donc, cet épisode va être beaucoup d'affrontements contre la Team Galaxy, bien sûr. D'ailleurs, les initials de la Team Galaxy, c'est TG, hein. C'est pas pour rien, hein. Ok, ouais, ma chouille, vrai. Voilà. Et, ouais, ma chouille, hein. Oula, il a tenu le... Le Celerock a tenu, mais pas le Celerock. Pourtant, de mémoire, je croyais que c'était Celerock qui avait la meilleure défense. Comme quoi. Tu fais une option d'OQG, il a l'air de rien, t'as pas trop aux yeux, toi. Ah non, c'est peut-être la défense spéciale qui est meilleure chez Celerock. Il me semble. Ouf, je sais plus. Je sais plus si c'est la défense spéciale qui est meilleure chez Celerock. C'est Celerock. Qui c'est qui a besoin d'une défense spéciale ? En vrai, Pingoléon, hein. On va pas se méto, une défense spéciale pour Pingoléon. Mais je crois qu'il a pu... Ah si, il peut encore. Ok. Ça, c'est cool, ça. Du coup, je vais continuer, bien sûr. Le vu Pluton me donne la chair de poule. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je comprends plus rien à ce qu'il se passe ici, moi. Que tu ne comprennes pas, c'est ton problème, mon pote. Cornébre. Ok, bon. Draco-Charge, ça devrait tuer. Mais ça va me, c'est pour vous. Putain, mais... Mais c'est absurde, cette attaque. Je ne rate pas. Mais je rate... Mais je rate... Je rate deux attaques sur trois. Mais c'est absurde. Mais c'est absurde. C'est absurde. Oh, bien sûr, vas-y, vante-toi. Non, non, je ne vais pas me vanter du axe que je me suis pris dans la gueule. Sans la clé magnétique, tu n'iras pas très loin. Alors, mon membre d'Asting Galaxy, que va tu faire ? Que comptes-tu faire maintenant ? Bah, trouver la clé magnétique. Et... Allez-bas, simplement. Ok, heureux, du coup, lui, c'est intéressant ou pas ? Je n'ai aucune idée, mais on va voir ça tout de suite. Je suis dans la clé magnétique, mais je n'ai même pas de Pokémon, non. Je suis le sbire des sbires. Et c'est de ma faute, je n'ai toujours pas prêt à utiliser les téléporteurs. Le sbire des sbires. J'avoue, c'est de dur à vivre, quand même. Ah, aussi les téléporteurs. J'avoue, c'est de dur à vivre, comme de plus sbire des sbires. Le dur à vivre, quand même. Pour qui tu prends profané comme ça le mur de notre QG ? Écoutez, je me prends pour un youtubeur qui fait sa vidéo. Et qui va surtout te casser la gueule, en fait. Allez, Chaglam. Ok, niveau 65. Ouais, je le séisme, en vrai. Le deuxième, c'est Chaffreux, niveau 70, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est cool, en vrai. Voilà. Est-ce que Chaffreux meurt d'un séisme, en vrai ? En vrai, je suis curieux. Je ne pense pas. Eh non, voilà, je m'en doutais. Attraction. Karchakroc, tu as mis 50 000 Draco-Charge, s'il te plaît. Voilà, merci. Tu te rattrapes un petit peu. Parce que bon, il faut porter des lunettes, je suis désolé. Mais quand tu mises autant de Draco-Charge d'affilée, il faut porter des lunettes, monsieur. Ok, niveau 65 pour notre ami Karchakroc qui tente de se remettre de ses émotions. Et la Team Galaxy est battue, le Sbire Galaxy est battue. C'est vraiment une petite ressort bien douée. Écoutez, je suis content de savoir ça. Dans notre QG, on s'est dépassé là des téléporteurs. Je voudrais bien comprendre comment ils fonctionnent, là. Ok, bon, voilà, c'est là, ok. Là, c'était quand même saisi. Ouais, ce n'est pas non plus la CT la plus utile au monde, on ne va pas se mentir. Ok, donc là, c'était le mauvais chemin. Enfin, ce n'était pas le mauvais chemin, le mauvais chemin est ici. Voilà, bon, là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. En tout cas, le Sbire des Sbires qui n'arrive pas à utiliser le téléporteur, bon, je vous conseille quand même de s'acheter un cerveau. Parce que ce n'est pas non plus ultra compliqué, quoi. Bien sûr. Ok, donc là, il y a un escalier ou un téléporteur. Dans tous les cas, il y a un dresseur, on va l'affronter. On va mettre qui en premier ? Et les câbles ? Oui, on va mettre les câbles, oui, oui. Allez, c'est parti. Le chef veut me donner une promotion, je le sens. Je vais l'impressionner en faisant de toi mon nouveau trophée. Allez, c'est ça. La moufouette, ça dégage. Voilà. Et le mouflair, très dégueulasse, le mouflair, mais il va dégager aussi. Ah, putain. Non, mais bien sûr. Non, mais le axe que je me prends, quoi, c'est... C'est absurde. Je crois qu'un proceau va me passer sous le nez. Je vais probablement être rétro-carrer des sbires des sbires. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on entend parler du terme des sbires des sbires. Et si on entendait du bruit dehors, c'est les pompiers, bien sûr. On les remercie, bien sûr, de leur présence toujours extrêmement utile, bien sûr, pour le bien de l'humanité. C'est faux. Oui, les pompiers. Je ne suis pas très fan des pompiers. Désolé, c'est des abonnés pompiers qui m'écoutent. Mais les pompiers, chez moi, en tout cas, ne sont clairement pas des pompiers comme je les imaginais quand j'entendais parler des pompiers avant, quoi. Bien sûr. Ok, un objet juste là. C'était douteux. On va l'affronter, lui. Ah, et là, notre QG est une installation ultra moderne. Ce n'est pas pour les enfants, ici. Ok. Un spunk. Ah oui, d'accord. Euh... On sera un petit peu en train de te foutre de ma gueule, là. Ok, il fait rebond, on va force. Pas de paralyser, s'il vous plaît. Faut que je passe à temps que rebond puisse paralyser, en vrai. Un type électrique, je pense. Ok. Tu ne faisais pas partie de mes calculs, là. Je vais essayer de changer le monde. Il fait un monde rien que pour nous, pour la Team Galaxy. Bon, au côté, on va... On va reprendre le chemin de base, là, parce que je crois que là, c'est le bon chemin. Donc on va voir ce qui se passe là-haut si on prend l'escalier. Ouais, déjà, il y a lui, là. Je ne trouve pas son adresseur, lui, en vrai. Les profs armés ne s'ouvrent qu'avec une clé spéciale. Ah, si je pouvais te dépanner, je te dirais où aller. Mono me dit, j'aimais rien. C'est gentil, en tout cas, de vouloir me dépanner. C'est sympa. Allez, c'est parti. Tu te rejènes pour comprendre ce qui se passe. Rentre chez toi et laisse la Team Galaxy créer un avenir meilleur. Un crade au pot. Bon, ça va être quoi, Tock, c'est vrai ? Allez, Fatal Foot, ça ne va pas, Miss. Bon, ça tue. Allez, force. Ouais. Ok. Bon, voilà. Bon, si ça dérange quelqu'un à les accélérer, dites-le moi. Mais ce ne sont pas des combats ultra intéressants non plus. Donc, je me permets d'accélérer, quoi. En tout cas, on remercie, bien sûr, le chien pour gueuler. Ma réplique avant notre combat, c'est super, non ? J'aime créer l'atmosphère thermatique, dans le plus j'ai... Qu'est-ce qu'il a dit, déjà ? Je ne me souviens même plus. Je vous avoue que j'ai tout à l'oublié de ce qu'il a dit. Je me suis amené, excusez-moi. Ou alors, ça ne m'intéresse tellement pas que j'ai rien retenu. C'est possible aussi, hein. Non, tu me laisses ? Voilà, merci. D'ailleurs, il y a l'affiche à gauche, il faudrait que je pense à la lire. Elle a l'air, c'est une intrusion, je ne te sens pas trop, toi. Du coup, vous avez tous un Pokémon sous-évolué, puis son évolution, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai absolument rien pour te gérer, toi. Je vais pas un collé. Je les crois. Ok. Et je surf. Ouh, là, c'était plus rapide que moi, c'est-à-dire que le Scorval derrière le saura. C'est logique, en vrai. Je vois pourquoi je suis étonné. Ah. En fait, grâce à la griffe, non. Ah, c'était l'odeur de Pokémon, d'accord. Tu trouves qu'on a un air suspect, nous, ou la Team Galaxy ? Celui qu'il sentait pas trop, c'était l'odeur des Pokémon. Vous vous confondez avec Soapfire, aussi. Vous avez peut-être senti Soapfire, c'est pour ça aussi que vous disiez ça. Ouais, bon sang, on le connaissait, hein. Le slogan de la Team Galaxy, on le connaissait. Ah oui, d'accord, donc ici, il n'y a rien, en fait. Ah ouais, ok, bon, du coup, c'était... En fait, c'est le chemin que j'ai... Que j'ai... Que j'ai pris, là-bas, là, c'était le bon, en fait. Écoutez... C'est fait longtemps que je n'ai pas joué à la 4G. Je ne me rappelle plus. Ah, c'est là, c'est ça. Ah, peut-être là-bas aussi. Bon Burk. Bon Burk, c'est pas mal. Mais je crois que personne ne peut la prendre, en fait. C'est une bonne attaque, mais je ne peux pas la prendre, donc c'est un peu con. Mais je ne peux pas la prendre, on est d'accord. Allez, écoutez... Je crois que bon, voilà. Et là, c'est la clé Stockage, la clé Stockage est ici. La clé qui est ici. Ouais, bon, c'est pareil. Pourquoi je dis Clé Stockage, d'ailleurs ? Ah oui, parce que c'était la clé Stockage, c'était la clé qui permettait d'ouvrir le hangar, ok. Bon, toi, tu crois que c'est au discours de Maître Elio. Elio avec un H, bien sûr, et non pas sans H. C'est vous, déjà. Bon, bah tu manques accès de Polarox, et c'est sûr. Je crois qu'il faut prendre la porte à côté de la réception. Qu'est-ce que j'ai fait de cette clé, déjà ? Où était le passé ? Ah, trop tard, mon pote, trop tard. En tout cas, bien sûr, nous n'oublierons pas le fait que le jeu a été codé par Mysté Mickey, bien sûr. Et que forcément, Elio a un H, dans ce jeu, je l'ai vu. Non, en vrai, c'est l'inverse. Pour ceux qui ne connaissent pas Eclat Pourpre, dans Eclat Pourpre, Elio, le H du Elio a été retiré, bien sûr, des dialogues de cette sbire. Donc du coup, forcément, ça change tout, quoi. Ça change tout. Bon, écoutez, il y avait une porte là-bas qui existait la clé, on va y faire un drapido, cela. Je me trouve, il n'y a rien. Je me suis fait bait. Ah non, il y a un objet. Il y a un objet. Il faut que ce soit un objet incroyablement puissant, bien sûr. De toute façon, je vais être très déçu. Je vais remettre l'heure, d'ailleurs. Et là, c'était... Ok, d'accord. Tout ça pour ça. Écoutez, on se retrouve juste devant le bâtiment principal, là, tout de suite. Ok, heureux ! Nous voici à l'entrée du bâtiment Galaxy de Voila Rock, bien sûr, non, pas le QG Galaxy, évidemment. Et du coup, vu qu'on a la clé Galaxy, maintenant, la porte qui est là, on peut l'ouvrir, notamment. Ce qui change un peu tout, en fait. Ce qui change un peu tout. Voilà. Ça change tout. D'accord. Du coup, on va y aller. On va y aller, bien sûr. Je vais mettre notre ami Etu Raptorue. Bien sûr, parce que c'est lui qui est le seul à ne pas être au niveau... Ah non, il y a aussi Pingoléon. Ok, alors Pingoléon et Etu Raptorue à monter, bien sûr. Donc là, c'est un combat duo. J'aurais pu faire un combat duo, mais je ne l'ai pas fait. Ça t'amuse d'en combattre dans nos QG, petite Fouine. Je vous réjouis après, si c'est bien fait. Écoutez, la Fouine, vous parlez de la Fouine, le Rappers. Le Grayena, close combat, ça tue, c'est pas bon. Oh putain, l'intimidation qui permet de tenir... Voilà. Ok. L'épuisant, c'est terminé, d'accord. L'épuisant doit te gagner, c'est la Team Galaxie de Brille. Je veux juste souligner ma team. Calmez-vous. Je vais voler, hop. Malos qui n'a aucune défense. Il y a des Malos, close combat, ça tue. Voilà. Quoi, je ne comprends pas. Pourquoi tant de hâte ? Je suis pressé, voyez-vous. Le procureur, c'est important pour toi, c'est pour ça. Oui, c'est ça, ouais. Salle télé de la Team Galaxie. Installation IFI d'un écrit réservé aux membres. Ah ouais ? Ah merde ! Je n'ai pas cet intresseur. Il ne te laisserait pas participer nos recherches pour la Team Galaxie. Allez, c'est parti. Morpheo. Allez, rapace, ça dégage. J'ai vraiment fait ça ? Je vole, du coup. Qu'ai cleon, niveau 49Fu. Ils close combat, ça dégage. Hop. Et métamorph. Rapace, ça dégage. Voilà. Voilà, voilà. Simplement. Et c'est monté de niveau pour Retor-Rptor, c'est pour vous. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux C'est totalement faux Allez on va le soigner bien sûr Notre chef est un génie scientifique Il va faire sien le pouvoir du Pokémon mythique D'accord Bonsoir tout le monde élève des Pokémon C'est genre de dresseur en action Ok c'est ça C'était pas très intéressant finalement Là par contre il y a un truc Ça c'est pas plus intéressant par contre je crois Un rapport intitulé les statuts de Pokémon de Vestigion Oui c'est plus intéressant Voulez-vous le lire ? Oui Pour le texte de statut de Pokémon De celui de Pokémon après la plaque volée La création de Dialga, le maître du temps Le rire et les larmes est pareillement avec le temps Le même temps c'est cool à jamais Car c'est la démunition de Dialga Le patron reconstitué Il a l'air d'être juste à ce sujet Ouais tout du coup Ok c'est bien Ok bon sang on le sait Il y en a plus ici Ouais c'était pas le bon chemin finalement Un rappel max Ça c'est bien ça Ça c'est bien C'est même très très bien d'ailleurs Euh hop Euh Ouais t'es son vert d'accord Euh Faut que j'aille où en fait Ah mais là en fait Ah mais là en fait Ouais voilà ok Oh il y a foule ici hein Excusez-le Psst Par ici Regarde ça Alors là c'est marrant Parce que là il y a des Il y a des sbires qui sont pareilles Que dans les jeux normaux Et il y a les sbires avec les cheveux gris Comme dans Comme dans Bloody Ça fait un mélange des deux Je sais pas si c'est voulu Je pense que oui quand même Mais c'est marrant La Team Galaxy est en pleine réunion Mais pourquoi ? Pfff Chers membres de la Team Galaxy Merci de votre attention Mon nom est Elio Le monde dans lequel nous vivons N'est qu'une grossière ébauche Marquée par l'imperfection Il a toujours fallu se battre Pour y survivre Et cela continuera Les Pokémon des les humains Eux aussi sont des êtres incomplets Ainsi nous amumons Tout ce que nous touchons Ah tant de laideur J'exècre Cette imperfection Qui révolte tout mon être Et me soulève le coeur Le monde devrait être complet Le monde doit changer Qui me direz-vous Sera l'instigateur De cette révolution ? Moi Elio Et la Team Galaxy A mes côtés Oui Vous tous Ensemble Nous nous sommes penchés Sur la limite Pour en dévioler les secrets Ensemble Nous avons capturé Des Pokémon Legendaires A présent Nous sommes enfin prêts A changer le monde Nous avons le pouvoir De concrétiser nos rêves Comprenez-moi bien Chers camarades Le monde parfait Dont je rêve depuis si longtemps Est sur le point De prendre corps A tous ceux qui sont partis Pour l'on couronner Et à ceux qui restent ici Bien que nos missions diffèrent Puissent nos coeurs Pour battre à l'unisson C'est beau putain Gloire à la Team Galaxy Ouah L'envie à Elio Notre maître D'accord Complètement ravagé lesbine Impressionnant C'était donc Elio Le patron de la Team Galaxy Quel orateur charismatique Admirable pour un jeune homme De 27 ans Je n'en dirai pas tant Du contenu de son discours Un monde pour la seule Team Galaxy C'est grotesque A quel point que j'ai la tête Qui tourne Un monde nouveau Nouveau en quoi Et ce monde incomplet Dont il parle Les forces de police internationale Ont du part sur la planche Pas de soucis Là j'en vais la donner C'est sur le coup Le devoir m'appelle Prudence camarade Juste regarder un truc Les pépés de close combat Ah j'en ai plus de deux Je vais retourner Sur les monétoraptors Pour les pépés Et on se retrouve juste après A tout de suite Ok Me voici Dans cet endroit Où il y avait Le discours d'Elio Je pense qu'il n'est pas D'opette très très loin Du coup On va aller voir Ce qui se passe Un peu plus haut Bien sûr Sur aller plus haut Comme disait Mais sur China Arena Evidemment Salle de repos De Team Galaxy Vérifiez qu'un lit N'est pas occupé Pour de sauter dedans Ah mais on pouvait soigner En fait On pouvait soigner Ecoutez Je me suis un peu finiqué Quand même Si j'avais su ça avant J'aurais bien le savoir Quand même Enfin bon C'est pas très grave Ça sera coupé au montage Mais bon Voilà quoi On va laisser Tout le rapide en premier Du coup Ok Un combat duo On va mettre Toto-Raptor Et pingolons On veut C'est parti C'est amus Végéter le QG De la Team Galaxy Sans escorte Sans permission Et sans la moindre gêne M'amus Non Non Et toi petit dresser On parle que de toi Dans la Team Galaxy Mauvaise nouvelle Celui qui te battra Aura une promotion Ah bah Ok Ok On va voler le rapion Et pingolion Il va surfer Simplement J'espère qu'il n'y a pas La vive griffe Pour une fois Je ne veux pas Qu'il y ait de vive griffe S'il te plaît C'est bon Ok Je vais hydrocanon L'archeomir Et je vais miss C'est pour vous Le drascore Qui est apparu Ruru Je vais voler le drascore Et je vais surf Pas de vive griffe S'il te plaît C'est bon Voilà Allez l'archeomir Se dégage Ah non Ça ne dégage pas Ça ne dégage pas Je vais aquajet L'archeomir En vrai Voilà 65 pour l'étoraptor Est-ce que c'est des Non je pense pas Si Ok Oh l'attaque préscience Je suis zéro En fait Il fait totalement zéro Je vais close combat L'archedong Et je vais hydrocanon L'archedong Ok Je vais vive attaque Et aquajet Ça devrait suffire À tuer Je pense Je peux pas croire C'est ma promotion Ouais Qu'as-tu C'est spécial Juste Dans ça comme toi Il y en a des centaines Des dresseurs Qui me botte le cul Il n'y en a pas Des centaines Par contre Je vais sonner Pour les pépés D'hydrocanon En fait Voilà Et du coup On va pouvoir continuer Si ce chien Ferme sa gueule Bien sûr Évidemment On va mettre Infernape Bien sûr En premier En premier lieu Bien sûr Oula Il y a trois téléporteurs Ça sent Ça sent La renave C'est le bon chemin C'est le bon chemin On va passer par là du coup Pas de suite en tout cas Ok Là il y a quoi Protéines Qui c'est qui a besoin De ma version d'attaque De booster Car Chakrok En vrai Totalement Ah dommage C'est ça Que ça l'heure peut-être Donc lui Il est câble alors Il est câble Je pense que ça doit Qu'avoir marché sur lui Surtout qu'il est câble Je vais lui apprendre Des attaques physiques Au final Là il faudra peut-être Que l'épisode prochain J'apprenne des attaques A mes pokémons Genre Mieux On s'approche De la fin du jeu Donc il serait temps D'avoir des attaques Un peu mieux Si Zayox En vrai C'est bon Je trouve Et Touraptor C'est bon Aussi Pingolion Ça va pas encore Vraiment Pingolion Si Abraze En vrai Ça va Car C'est pas encore Et les câble Et les câbles C'est pas du tout Du tout Du tout Du tout Opti Pour le coup Donc du coup Il y a encore du boulot Un petit peu peur Au niveau des attaques Sur les pokémons Peut-être que je vais faire ça en off Entre cet épisode là Le prochain On verra Je verrai Mais sûr Et là ici Il n'y a rien C'est pour vous Si il y a un objet Maxélexire Ok c'est pas mal Et du coup Et du coup Il y a le bon chemin Par ici Qui c'est que je vais me reprendre D'ailleurs Si il y a un bras On va laisser Si il y a un bras Et si il y a un objet Ou pas Non Si si il y a un objet Je suis en compte Oui Et nous voici Face à Elio Alors te voilà Tu as entendu mon discours J'imagine Bah l'hiverne Que tout cela La seule chose qui soit vraie C'est mon intention De créer un monde nouveau Mais dans mon monde Il n'y aura pas de place Pour la Team Galaxy Non Il n'y en aura que pour moi Et moi seul Autrement Ce ne serait pas mon parfait Les chevilles sont Présentes Chez notre ami Bien sûr Tu as vu de tes yeux Les sous-fifres de la Team Galaxy Je veux savoir Que ce n'est qu'un ramasside indésirable Je sais ce que tu fais ici Je le sens en toi Tu es ici pour Crèf Créfolé Créfadé Tu veux les sauver Ils ne me sont plus d'aucune utilité J'en ai terminé avec eux Si ton crème fragile Et agité Brûle de les secourir Ne te gêne pas Cela m'évitera De me fatiguer Et m'en débarrasser Cependant Je dois avouer Que tu es un spécimen remarquable Ça peut quand même Rien à voir avec toi N'est-ce pas Pourtant Tu viens les secourir Par pure compassion Cette émotion misérable Elle est illogique Irrationnelle La pitié et la compassion Sont les fruits De la faiblesse et du manque Cette sentimentalité inepte Qui t'amène ici Je vais te faire regretter D'avoir écouté ton cœur C'est parti Oursarine Très bien Et Ours 68 C'est pas mal Et je vais close combat Ça devrait tuer je pense Voilà Parfait Bien Corbos Il est au 70 Ça semble il est câble Ça Peu Bec Vril Ok Je vais dire qu'il tuait le bout de feu Et j'étais mort Où les dégâts sont un peu violents Je vous somme de vous calmer Monsieur Je vais point éclair en vrai Bon après si la tranche nuit Je suis un peu dans la sauce quand même Mais ce point éclair Je pense qu'il tient O9 ne tient pas Très bien Ok Très bien C'est bien C'est bien Drascore Ok Drascore Niveau 69 Je pense que j'ai envie de Garchomp En vrai Le qui fait ma chouille Ça fait ça faire mal Je pense quand même Faut pas déconner Ça va Et le Seisme Qui devrait je pense Tuer le Drascore En vrai Je pense que Je pense que Seisme devrait Tuer le Drascore En vrai Ça ne tue pas Crojivre Aïe 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 Crojivre Drascore Crojivre Drascore Est-ce que ça tue Allez je t'en supplie Tiens Tiens le coup Karchakrock Tiens le coup Je t'en supplie Non 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 Ouf J'ai joué à rien Et il utilise une pure potion Bien sûr Je suis même pas sûr Que ma chouille tue Donc je vais essayer Ce moins Et Graco charge Et point de mise Ok voilà Ok le Drascore Il est KO du coup Il est plus fort Je Draco charge En vrai Mais je risque de miss Ah non Ça passe Est-ce que c'est 2HKO Draco charge En vrai Je suis curieux de savoir Pas du tout Pas du tout Il a Crojivre Donc je suis mort Ok Gershub qui n'aura pas été Merveilleux Sur ce match Je vois un Pagolion Ouais Il va prendre le surf Crofeu Ok ça ne me dérange pas Ok le score goal Est KO Ça sent le niveau 65 Pour notre ami Pagolion Quand même C'est Storm Niveau 65 Pour Pagolion Ouais Ok Ok Mounja Est-ce que j'ai quelque chose Pour toucher Mounja Moi Je ne me crois pas Montagne des Pokémon Non je n'ai rien pour toucher Mounja Je n'ai rien pour toucher Mounja C'est la merde Je vais envoyer le Drapter du coup Étrange lui Je vais vol en vrai Voilà T'as la ceinture force C'est ça Voilà c'est bon Mounja Strat C'est pour vous Ok Intéressant Et très étrange Étant donné que c'est un mec qu'on affronte à la zone de combat normalement Ça ne rapporte pas à l'agenté pour ça en fait Je vois Tu es Coréas Pas de doute Et tu tires ton pouvoir de ton amour des Pokémon Quel gâchis Ces émotions sont des illusions Et comme toutes les illusions Elles s'étiolent au fil du temps Pour disparaître à jamais C'est pourquoi j'ai tourné le dos aux émotions et aux sentiments Enfin peu importe Je doute que tu puisses comprendre ma position Ceci étant je reconnais que tu as le courage de combattre en solitaire Voici ta récompense Ok Master Ball c'est nice La Master Ball est la Poké Ball ultime Avec elle les captures ne rate jamais Mais je n'en ai pas besoin Je préfère te la laisser Je ne m'intéresse pas vraiment aux Pokémon Contre à mon obon d'Ultime Galaxie Je ne les utilise pas Je suis mieux content d'accaparer leur puissance Si tu souhaites sauver les Pokémon des lacs Emprunte le téléporteur là-bas Je pars pour le Mont Couronné Je cravirai la montagne à la rencontre de mon destin C'est là-bas que je créerai mon nouveau monde Ok donc on connait notre prochaine destination bien sûr C'est le Mont Couronné les gens Bien sûr Mais pour l'heure on n'en a pas tout à fait fini avec Avec le QG Galaxie Je vais sauver les matils Mais on se retrouve juste après A tout de suite Ok Re du coup On va passer par là du coup Bon On va aller par là du coup pour Voir pour les Pokémon du lac Bien sûr Qui doivent quelque part par là je pense Et je vais essayer de fermer pour premier d'ailleurs Ok Un membre qui a des remords C'était qui toi ? Je ne me souviens pas de toi Une horrible envie de vomir m'empêche de dire quoi que ce soit Mais c'est une chose qu'on a fabriqué A quoi va-t-elle servir Moi je ne sais pas où il faut vraiment Ok Et où crois-tu qu'ils iraient les Pokémon des lacs ? Qu'est-ce que tu racontes ? Rien Laisse tomber Après tout un monde nouveau n'a rien de si captivant n'est-ce pas ? Si Elio dit vrai alors la Kini Team Galaxie contrôlera son monde C'est là qu'on se devient intéressant Une chance de profiter de cette hélice J'espère bien qu'Elio réalisera son rêve Réalisera son rêve Il me tarde qu'advienne Enfin ce qu'il a prévenu sur le Mont-Cournay Dis bébé Ton souci amoral Le patron s'en passe sans problème Ok Toi Tu as fait tout ce chemin pour secouer quelques Pokémon ? Ce n'est pas nouveau Mais je dois dire que la logique du chef m'échappe Pourquoi laisserait-il un enfant comme toi Aller où bon lui semble ? La Team Galaxie prend ce dont elle a besoin Et élimine le reste Enfin bref Tu as le courage de te montrer Je suis le comité d'accueil Je vais te faire payer l'affront que tu m'as fait au lac Bon après bon C'est le commandant là Ce n'est pas le chef Donc ça devrait être moins compliqué je pense Même s'il a quand même 5 Pokémon Avec un Grayena en plus Ouais ouais c'est pas mal C'est pas mal Allez Close Combat Voilà c'est KO Absol Même chose Voilà C'est KO Bon si c'est que ça ça va Ça va être facile en vrai Arcane 1 Bon là c'est moins facile en vrai Surtout qu'il doit y avoir intimidation aussi Ouais bon Là du coup Je vais switcher Je vais clairement switcher Sur Karchakrok Et je vais encore me faire burn comme la dernière fois C'est ça ? Ça vous êtes en train de me dire ? Je pensais qu'il allait faire des attaques feu en vrai Bon que ça m'étonnerait Bout de feu Ah si Bout de feu peut burn je rappelle Donc attention Ça va Allez séisme Est-ce que Arcane 1 tient le séisme ? J'ai un petit doute quand même J'ai quand même un petit doute Voilà ça tue Très stylé mais ça tue Ok Ok démolos C'est pareil ça tue Bon c'est vraiment du C'est vraiment du Du one shot Du one shot à fond Et l'exprime Même chose C'est pas ouf C'est la même équipe Colac en plus Et du coup Le Karchakrok Qui n'aura pris aucun dégât finalement Et voilà il est battu T'es corrigé à cette petite tête Mais j'ai quand même pitié des gens comme toi C'est toi qui me fais pitié Soto Ah d'où te vient cette puissance ? Swat Fais ce que tu veux avec ces trois Pokémon Il te suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer Appuie sur le bouton pour les libérer Tu es là pour ça non ? Oui Notre chef a fabriqué une cellule rouge A partir des cristaux qu'il a dérobés aux trois Pokémon Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le mont couronné Apparemment elle est aussi nécessaire pour la création d'un truc quelconque On ne m'a rien dit d'autre Qu'il sait ce qu'il compte faire là-haut Pfff Même si Saturn et Elius se sont fait voir par mon chou de ton acabit La simgalaxie t'amplit de l'état Quand on plante des lieux où l'on couronné Qui sait s'ils vont marcher ? Il y a peut-être une alternative Une alternative de Pluton Le génie C'est ça, c'est ça Ok c'est le même dialogue C'est ça, c'est ça Le mec est en plein délire Faut l'excuser Ils ont un peu tous un égo surdimensionné à la simgalaxie Mais alors lui je crois qu'il a la palme Et du coup par là on peut passer par là du coup Ah oui du coup là Ici c'est donné vraiment là un peu directement Ok d'accord Je n'ai pas vu Ah ok bon je ne verrai jamais Ok bon c'est peut-être un truc comme ça Ok D'accord vous connaissez notre prochaine destination C'est le mon couronné bien entendu J'espère en tout cas que cet épisode 20 Vous aura plu de Bloody Platinum Si c'est le cas N'oubliez pas le petit pouce bleu les gens Ça fait que ça en plaisir Ainsi que le commentaire Si vous avez quelque chose à me dire Et on se retrouve du coup Et bien pour l'épisode 21 du Let's Play sur Pokémon Bloody Platinum La semaine prochaine les gens C'était les câbles best On va sauvegarder du coup Et ensuite on va se laisser là Et ce sera du coup le moment pour moi De vous dire Ciao bye Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada